Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Alors avant l'arrivée des gros collecteurs du mois de mars, on va revenir un petit peu en arrière avec celui de Castlevania Lords of Shadow. Le collecteur de ce jeu sorti déjà depuis un bon moment. Alors vous allez me dire, mais pourquoi lui ? Il faut savoir que ce collector est un petit peu particulier, pas forcément par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas forcément grand chose de collector, mais surtout parce qu'en fait les mecs qui devaient distribuer cette putain d'édition collector à l'époque de sa sortie, ben ils se sont chiés dessus, voilà tout simplement. Il faut savoir que les collecteurs qui étaient normalement prévus pour nous en France ne sont jamais arrivés chez nous. Je crois qu'ils sont partis dans un autre pays, alors je ne sais plus si c'était en Belgique, si c'était en Suisse, si c'était ailleurs, je ne sais plus exactement, mais en gros tous nos exemplaires prévus pour la France ne sont jamais arrivés. Donc du coup, c'est un collector qui a pris énormément de valeur, parce que pour les trouver, ça devenait extrêmement compliqué. Voilà, et j'ai eu la chance d'en trouver un, et je peux vous dire que franchement je suis bien content de l'avoir. Donc pour regarder, pour voir un petit peu où ça se trouve, alors essayez de choper ça sur Amazon, alors moi j'ai eu la chance de l'avoir à 30€ à peu près, là maintenant le problème c'est que les prix commencent déjà encore à une fois de plus à s'envoler, donc on retrouve maintenant des trucs à 50, à 60, il y a même des gars qui vendent ça à 110, 120, 130€, c'est un truc de malade, je ne comprends absolument pas, mais c'est le principe de l'exemplaire qui n'est jamais arrivé, et qui a été édité en très peu d'exemplaires chez nous, donc du coup, voilà à quoi on a à faire. Donc le fameux Castlevania ici, donc en édition collector, donc une petite boîte assez sympathique au final, avec surtout un artwork vraiment magnifique, je trouve, c'est ça qu'on aurait dû avoir en fait sur la boîte de base, donc quand on enlève, et bien c'est très simple, voilà ce que ça donne, waouh, donc ça doit évidemment vous faire penser à quelque chose, ce masque, puisque c'est l'une des représentations que l'on a dans le jeu, et en fait ça s'ouvre en fait comme un bouquin, voilà, ça s'ouvre en fait comme un bouquin tout simplement, et on a tout ça à l'intérieur, donc on voit un petit peu ce que ça donne, voilà, donc belles petites illustrations quand même malgré tout, hop, on va laisser ça comme ça, voilà, donc alors par contre, la boîte, c'est ça, voilà, c'est cette espèce de vieux bouquin moisi, donc au final, on a le droit donc à la notice, donc le jeu avec le CD1, CD2, parce qu'il était sur deux CD sur la version Xbox, et on a évidemment la soundtrack, et ça c'est bien, ça c'est vraiment très bien, parce qu'en plus l'OST du jeu était vraiment magnifique, bon, on peut admirer quand même une fois de plus, c'est les dessins, les illustrations, sont vraiment magnifiques, moi je trouve que ça a vraiment de la gueule, bon par contre voilà, il n'y a pas de boîte, c'est juste un espèce de putain de livre qui pue, un peu ce qu'on avait avec le Batman, Arkham Asylum par exemple, et puis je ne sais plus, d'autres jeux où au final, ils ne foutent pas de boîte à l'intérieur, bon ça c'est vraiment laid je trouve par contre, ils auraient quand même pu faire un effort là-dessus, et évidemment ce qui en intéresse les gens, c'est ce qu'il y a là-dedans, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, et bien vous allez voir, c'est très simple, évidemment on parlait de masque, et bien vous avez compris, c'est bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en dire plus, à l'intérieur de ce collector, on a donc le masque, je vais me transformer en The Mask, et voilà, donc la réplique du masque présent dans le jeu, donc il n'y a pas les deux, parce que évidemment quand on parle du jeu, on se dit qu'il y a deux masques, mais alors c'est quand même de la bonne qualité, parce que si on entend, si on écoute, voilà, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas un vieux truc tout pourri, tout moisi, on sent quand même qu'il y a une certaine, déjà c'est vachement lourd, ça c'est clair, puis je trouve qu'au niveau de la représentation du masque, ça se sentit plutôt bien, alors par contre vous le voyez, alors ce n'est pas un masque qu'on met sur son visage, autant être clair, parce que le masque est un petit peu petit, si on regarde par rapport à la boîte, voilà, donc c'est assez petit, ça ce n'est pas un truc que tu vas mettre sur ta face, sauf si ta tête fait de 5 cm sur 3, donc il y a aussi un petit socle, qui permet ainsi de le mettre là, et ça permet de le faire tenir, donc voilà, pour celui qui voudrait le faire tenir, en fait tout simplement, je vais peut-être même le mettre, comme ça, hop, on va pouvoir le faire tenir, alors je suppose, que ça doit être comme ça, hop, comme ça, ouais voilà, voilà, c'est un truc comme ça, nickel, le petit masque, et voilà, et vous allez me dire, mais c'est tout, bah oui, c'est tout, voilà, donc évidemment, là vous êtes certainement en train de vous dire, mais putain, autant d'euros, que les mecs le vendent pour si peu, bah oui, c'est ça le principe du collecteur, c'est ça le principe de l'édition, qui arrive en très très petite quantité chez nous, et qui finalement n'arrive jamais, voilà, c'est un peu ça le problème, donc forcément, même s'il n'y a quasiment rien à l'intérieur, bah, ça, les prix s'envolent complètement, c'est comme en ce moment, ce qui se passe avec Ninokuni, notre collecteur à nous, en version française, il manque des trucs par rapport à la version US, et pourtant, aujourd'hui, c'est un collecteur qui part à 200 boules, 200 billets, quoi, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant, alors je crains pour Bioshock, pour God of War, etc., à mon avis, ça va être pareil, ça risque d'être pareil de toute façon, donc voilà, après, voilà, soyons francs, j'ai beau être fan de Castlevania, j'ai beau être fan de la série, de la licence, ce collecteur-là, il ne mérite pas de mettre plus de 30 euros, quoi, pas plus de 30 euros, ou de 40, voilà, 50 minimum, minimum, mais il ne mérite pas plus, il n'y a rien de plus, il faut être clair, il n'y a rien de plus, quoi, par rapport à ce qu'on pourrait avoir, comparativement, et surtout, par rapport au rapport qualité, prix, contenu, voilà, et ça, ça, je suis logique avec ça, donc, il faut bien se mettre ça dans le crâne, certes, il faut jouer, ça joue sur la rareté, plus un produit est rare, plus il prend de la valeur, même si c'est extrêmement pourri, enfin, là, encore une fois, ce n'est pas non plus une généralité sur ce point-là, mais voilà un petit peu, donc, ce que ça donne, à conseiller, oui et non, le fan, mais cherchez, cherchez, vous ne faites pas avoir en prenant ça à 100 ou 110 euros, ça ne vaut pas le coup, pour les autres, vous pouvez passer allègrement votre chemin, il n'y a rien de plus à voir, de toute façon, dans cette édition, voilà, allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, et à la prochaine !